Elle parle du Renaudou, charmant, puis du concours, très décevant. Elle embraye sur PHL, ses lèvres font comme un bruit d'aile. Lui, il écoute, ou plutôt l'entend, et prend son air intelligent. Elle a raison, il ne voit qu'elle, ses mains, ses lèvres et ses dents, et surtout son QI mortel, exceptionnel. Elle parle du Péril Jaune, des importations de marmites, de qualités vraiment limites, qui envahissent notre zone. Il l'écoute, ou plutôt l'entend, et prend son air intelligent. Elle a raison, il ne voit qu'elle, et ses nénés pointus devant, et surtout son QI mortel, exceptionnel. Elle parle de Pinochet, de la répression en Groland, de Zahal, qui lui fout les glandes, de la Sorbonne, au mois de mai. Il l'écoute, ou plutôt l'entend, et prend son air intelligent. Elle a raison, il ne voit qu'elle, ses dents, parfaites alignement, mais surtout son QI mortel. Exceptionnel. Elle parle de la société, de son frère inspecteur des douanes, qui va divorcer de sa couenne de belle-sœur, un vrai boulet. Il l'écoute, ou plutôt l'entend, et prend son air intelligent. Elle a raison, il ne voit qu'elle, sa langue visible de temps en temps, et surtout son QI mortel, exceptionnel. Elle parle de se caser, et d'avoir tout un tas d'enfants. Elle dit qu'il lui plaît vraiment. Lui, il fait le mec très concerné. Il l'écoute, ou plutôt l'entend, et prend son air intelligent. Elle a raison, il ne voit qu'elle, ses lèvres, litchi et mangoustans, et surtout son QI mortel, exceptionnel. Elle parle, il l'écoute, il l'entend, elle a raison, il ne voit qu'elle, ses yeux, ses lèvres et ses dents, qui l'hypnotisent intensément. Mais aussi son QI mortel, parfait, mobile et bien réel, qui sait tout, mais ne cause point, se tait, mais n'en pense pas moins. Fruit de soleil, péché véniel, exceptionnel. Confidentiel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada